Bonjour et bienvenue à toutes et à tous au webinaire Éduquer à et par l'ESS en milieu scolaire. Je me présente, je suis Agathe Ribas, chargée de mission à l'ESPER, notamment en charge de la coordination de la semaine de l'ESS à l'école. Ce webinaire s'inscrit dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire et de la semaine de l'ESS à l'école, qui est un temps fort dédié à l'éducation à l'ESS auprès des jeunes depuis bientôt 5 ans. Alors au programme aujourd'hui, une table ronde avec des acteurs et des actrices engagées sur l'éducation à l'ESS qui sera suivie de trois espaces d'échange sur les projets que propose l'ESPER pour répondre aux enjeux dont on va parler dans la table ronde. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour animer cette table ronde. Dans un premier temps, je vais donc laisser la parole à tous nos conférenciers qui vont à tour de rôle nous éclairer sur les différents enjeux de l'ESS en milieu scolaire, que sont les jeunes ont envie de s'engager, les valeurs et les principes citoyens de l'ESS sont une réponse au vivre ensemble, les enseignants ont envie de former autrement et d'avoir des acteurs locaux et des contacts, les bases militantes et bénévoles des organisations de l'ESS sont à renouveler, ainsi que plus de 700 000 emplois d'ici 2025. Et enfin, l'enjeu du besoin de fédérer les acteurs et les actrices autour de l'éducation à l'ESS. Je laisse donc la parole dans un premier temps à Nahuel Belkacem, lycéenne et bénévole à la Fédération des maisons des lycéens, pour le premier enjeu. Moi, ça va faire un an que je suis à la FMDL et ça va faire deux ans que je suis dans ma MDL. Pourquoi et comment éduquer par l'ESS dans cet enjeu tout ce qui est au niveau des lycées ? Au niveau des lycées, nous, on fait des actions par rapport surtout au MDL, etc. Et en fait, les MDL, c'est par eux-mêmes de l'ESS parce qu'on met en place des actions et que aussi, tous les bénéfices qu'on fait, celles-ci servent à faire d'autres actions, ce qui permet de faire vivre les lycéens, les maisons des lycéens, etc. Par exemple, dans les cafétérias qu'il y a dans certains lycées, c'est des lycéens qui servent eux-mêmes d'autres lycéens. C'est-à-dire que c'est un peu comme les pères par les pères, etc. Ou quand on fait des débats, surtout pour certaines journées, etc., des journées à thème, on va faire des débats que nous-mêmes, on va les faire à d'autres lycéens qui veulent être présents. Donc, à la FMDL, je suis responsable du dossier national prévention santé-handicap qui sert beaucoup pour les assises nationales qu'il va y avoir en janvier pour la Fédération des maisons des lycéens. Tout ce qui est autour du consentement, du sexisme, etc., c'est quelque chose qu'on co-anime avec le planning familial. Et donc, les formations pourront être mises à disposition à toutes les MDL pour qu'eux-mêmes puissent faire les formations à tous les lycéens de France. Très bien. Merci beaucoup, Nawel. Je vais laisser la parole maintenant à Arnaud Thierselin de la Ligue de l'enseignement pour le deuxième enjeu qui est les valeurs et les principes citoyens de l'ESS sont une réponse au vivre ensemble. Bonjour à toutes et tous. Je crois que l'exemple ou les témoignages de la jeune lycéenne nous donnent à voir effectivement un peu les fondamentaux de ce qu'on retrouve dans ces initiatives inspirées de l'ESS, c'est-à-dire déjà une logique coopérative, c'est-à-dire que les jeunes apprennent à coopérer entre eux sur la base des initiatives qu'ils prennent. Et je pense que l'ESS a toujours promu cette capacité d'auto-organisation des gens pour répondre à un problème collectif qui se pose et à éprouver une responsabilité qui est partagée dans le cadre d'une gouvernance démocratique. Et ce qui semble intéressant, c'est qu'effectivement, assez naturellement, ils sont très travaillés d'une logique non pas tant de lucrativité qu'on pourrait trouver dans le monde de l'entreprise, toujours très classiquement, mais que cette initiative serve au contraire éventuellement à dégager des marches pour réinvestir dans des projets qui ont toujours ce souci-là, j'allais dire, de s'inscrire dans une logique de solidarité. Donc coopération, gouvernance démocratique, lucrativité limitée voire nulle, ou en tout cas ce qui est dégagé en termes de recettes et de marge, les réinvestissent dans un projet et toujours dans une logique de perfectionnement. Et il me semble aussi que fondamentalement, l'ESS est une formidable expérience pour ouvrir les jeunes au-delà de, j'allais dire, du cadre de responsabilité ou du cadre d'expérience de vie qu'ils avaient, c'est-à-dire toujours dans la dimension sociale et solidaire, les ouvrir à quelque chose qui est un dépassement des intérêts particuliers pour les emmener vers la prise de conscience des interdépendances, des contextes sociaux, des problématiques de l'intérêt collectif voire de l'intérêt général, et que c'est aussi un des fondamentaux de l'économie sociale et solidaire, c'est cette prise en compte-là, dans laquelle, évidemment, on accompagne les jeunes à prendre la mesure, j'allais dire, du monde qui les entoure, et des interdépendances dans lesquelles ils sont pris. Et fondamentalement, l'ESS, dans toutes ses formes, qu'elles soient mutualistes, coopératives ou associatives, est sans doute une formidable expérience progressive de se vivre ensemble par l'élargissement de l'horizon ou de la prise de responsabilité des jeunes sur les enjeux plus globaux. Merci Arnaud pour cet éclairage. Je vais laisser la parole maintenant à Catherine Ponce, qui est enseignante d'économie-gestion au lycée professionnel Jean Duroux, et qui va nous raconter son expérience en tant qu'enseignante, qui a enseigné, elle, l'économie sociale et solidaire à ses élèves. Oui, bonsoir. Donc, en fait, pour nous, pourquoi enseigner l'ESS ? Eh bien, il s'agit d'abord de demandes institutionnelles, puisqu'on doit former nos rapports aux besoins du territoire, autrement de coloration. Donc, on avait choisi l'ESS. Ensuite, l'ESS se figure dans les nouveaux référentiels de l'apport professionnel, notamment dans les programmes d'économie droit. Et l'ESS répond, bien sûr, à notre choix de société. On peut montrer à nos élèves qu'il existe une alternative viable à l'économie, on va dire, capitaliste. Pour enseigner l'ESS, évidemment, pour nous, il s'agit de contextualiser, c'est-à-dire de faire le lien entre l'ESS et le secteur professionnel des élèves. Et notamment, on le fait à travers les périodes de formation en milieu professionnel. On va demander aux élèves de repérer, d'analyser une démarche sur l'ESS dans son entreprise d'accueil. Alors, au départ, les difficultés que l'on a rencontrées, c'est qu'on n'avait pas forcément d'outils. Et on ne voyait pas comment on allait pouvoir aborder la mise en œuvre de compétences de gestion et d'administration à travers des valeurs de l'ESS. Avec l'ESPER, que l'on a réussi à traduire ces valeurs dans notre enseignement. Et notamment avec la rencontre avec Céline Cordès, qui est venue au lycée pour nous aider à comprendre comment intégrer l'ESS dans notre enseignement. Et elle est venue également rencontrer nos élèves pour leur présenter un historique de l'ESS. Et ensuite, on a pu mettre à l'œuvre une étude de cas proposée par l'ESPER, donc c'était celle des Nota. Et ça a été une expérience très enrichissante, autant pour les enseignants que pour les élèves. Et on a pu comprendre comment, à travers des choix de gouvernance et de gestion de l'entreprise, intégrer l'ESS dans notre pratique de la logique. Pour nous, aujourd'hui, l'enjeu, c'est de créer un partenariat durable avec des entreprises locales, qui pourraient nous apporter un cadre de formation, comme par exemple le TFMP, c'est-à-dire une période de formation en milieu professionnel. On aimerait aussi pouvoir peut-être réaliser une forme de sous-traitance à travers la réalisation de documents, de différentes missions d'accueil, participer à des projets de l'organisation. Et pourquoi pas effectuer un travail sur l'orientation post-bac des élèves, en permettant à certains d'entre eux d'obtenir, pourquoi pas, un contrat pour des DS en alternance. Merci beaucoup, Catherine, pour ce témoignage. C'est maintenant la parole à Claude Verne de la Massif. Pour les bases militantes et bénévoles des organisations de l'ESS, sont à renouveler. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, nous avons besoin, je ne vais pas présenter le groupe Massif, mais vous savez que c'est une entreprise mutualiste, mais il y a un point essentiel qu'on met en place au quotidien, c'est le projet économique. Il y a un projet économique malgré tout, sans actionnaire à rémunérer, au service du projet humain, avec une gouvernance démocratique, une personne, une voix, un projet de solidarité, et puis un fort ancrage territorial. Donc nous avons besoin de renouveler les bases militantes et bénévoles des structures de l'ESS en général. Pour ça, nous travaillons sur ce sujet-là et nous identifions vraiment trois enjeux. Le premier, qui nous semble très prégnant par rapport effectivement aux engagements qu'on a avec les entreprises de l'économie sociale et solidaire des jeunes, c'est de faire connaître largement ce qu'est l'économie sociale. Aujourd'hui, nous traversons une crise sanitaire, économique et sociale. Il nous semble que les principes et les valeurs de l'économie sociale et solidaire sont plus que jamais d'actualité. Et pourtant, aujourd'hui, l'ESS est largement méconnu, et en particulier par les jeunes, même s'ils en font partie. Souvent relégué à un modèle alternatif, ce n'est pas du tout ça, ou de réparation, il est essentiel pour la Massif de déconstruire les idées reçues et de prouver que cette économie correspond en grande partie aux nouvelles attentes qui s'expriment. En donnant par exemple des preuves de nos actions, en expliquant notre fonctionnement, nous voulons donner du pouvoir d'agir aux jeunes générations. Et ça passe effectivement par la compréhension de ce qu'est réellement l'ESS. En ce sens, dans le cadre de la commission ESS, nous avons noué de nombreux partenariats avec des organisations de jeunesse, dont la FMDL par exemple, mais bien évidemment l'ESPER. Cela nous permet d'avoir un contact direct et des cadres d'échange avec des jeunes pour échanger sur les actions de l'ESS au quotidien. Ces interventions sont précieuses, car aussi beaucoup de jeunes sont engagés dans l'ESS. Comme je l'ai déjà dit, la réalité, c'est qu'ils ne sont peu nombreux à en avoir conscience. Le second enjeu, c'est de faire le pari de l'intelligence collective. Pour renouveler les bénévoles au sein de l'ESS, il est essentiel de créer des cadres d'expression et d'engagement. La Massif a travaillé sur le sujet et prévoit ces cadres d'expression. On a mis quatre dispositifs concrets qui sont mis en place. On en a un qui revient régulièrement, c'est tous les trois ans, c'est les prochaines élections Massif. C'est propre à son modèle de mutualisme. La Massif intègre l'ensemble de ses parties prenantes au sein de la gouvernance. Donc, tous les trois ans, il y a un renouvellement qui se fait. En 2021, ça a été un peu reporté, ça sera mars 2021, on renouvelle effectivement les bases d'à peu près un tiers. Et à travers notre campagne électorale, nous mettons de nombreux dispositifs en œuvre pour que le plus grand nombre de nos sociétaires puissent se saisir de cette opportunité démocratique pour s'exprimer. Et on a besoin effectivement des jeunes, que ces jeunes puissent intégrer notre gouvernance. On a mis en place un comité consultatif de jeunes qui permet aux salariés de moins de 30 ans issus des territoires et du siège social qui représentent la diversité des métiers et de ces statuts de participer au plus haut niveau de l'entreprise. On a réalisé fin d'année dernière une grande consultation pour définir notre raison d'être. 15 000 sociétaires, délégués, salariés, partenaires ont participé à la plus grande consultation jamais organisée à date dans notre pays pour une entreprise pour définir sa raison d'être. Et on donne la parole aux jeunes à travers la réalisation de plusieurs ouvrages. La Massif a fait le choix de tendre le micro aux jeunes afin qu'ils puissent exprimer sur leur engagement leurs attentes, mais aussi leur perception de l'ESS et du mutualisme. C'est le cas par exemple de notre production Nous, jeunes et le mutualisme. Et dans le même sens, nous développons un continuum prévention pour construire un parcours de prévention et plus largement sociétal sous forme d'ateliers à destination des jeunes de l'enfance à l'entrée dans l'âge adulte. Je finirai par le troisième enjeu qui est de promouvoir l'engagement et la solidarité au quotidien. Nous nous engageons au quotidien, donc au sein de l'ESS et nous mettons en place des actions pour permettre aux citoyens d'agir. On s'adapte forcément aux nouveaux usages, on le voit encore aujourd'hui, contraint et forcé, en mettant en place effectivement de nouveaux dispositifs qui permettent de renouveler les bases militantes et bénévoles. Face au développement du micro-bénévolat, c'est-à-dire pas un bénévolat à part entière, mais sous forme d'heures, données, etc. La Massif a créé la plateforme Diffuse en 2017 et pour participer à la construction d'une société plus humaine, cette plateforme met en relation les associations qui ont besoin de bénévoles et des particuliers qui ont envie de s'engager dans le milieu associatif, mais comme je l'expliquais, de manière occasionnelle. Aujourd'hui, il y a à peu près 34 000 personnes qui relèvent des défis sur cette plateforme pour agir concrètement au quotidien pour les autres. Donc c'est une plateforme innovante qui apporte une première réponse aux évolutions de notre société et permet aux structures de l'ESS de toucher de nouveaux bénévoles. Merci beaucoup Claude. On va maintenant écouter Sébastien Darigan, directeur général de l'UDES, sur les questions de l'emploi. On l'écoute. Alors on a quand même une forme de difficulté à parler recrutement aujourd'hui dans la situation que nous connaissons et dans la crise que nous connaissons, parce que l'objectif est d'abord de maintenir les emplois avant d'aller en chercher des nouveaux. Ce qu'on voit qui émerge très fortement aujourd'hui dans la situation et dans le moment que nous vivons, c'est une très forte focale sur les métiers de l'action sociale et du métier social, bien évidemment, parce qu'il y a des besoins qui se font jour sur l'accompagnement des personnes fragiles, notamment des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. Il va y avoir un besoin très fort d'accompagnement sur les questions de transition, de l'accompagnement des jeunes sur des métiers d'utilité sociale qui ont renforcé des logiques d'accompagnement des personnes dans les territoires, sur les métiers de la transition écologique et de la transition énergétique, comment il peut y avoir des besoins nouveaux qui se font jour au regard des ambitions apportées par l'Europe mais aussi par le gouvernement français sur un certain nombre de moyens qui sont mis pour assurer ces transitions. Et là, on voit bien que les coopératives, un certain nombre de coopératives notamment, des SCOP, des SIC, ont des projets avancés par rapport à ça. Et on peut citer Biocop, on peut citer Enercop. Il y a des forts besoins en termes de gestion de projet, d'accompagnement, d'ingénierie, très fortement là-dessus. Et puis, on peut citer aussi des secteurs qui visent à renforcer les questions de protection sociale. Et c'est vrai qu'à cet endroit, le secteur mutualiste est un secteur toujours en recrutement, malgré la crise, au regard des besoins d'accompagnement sur ces questions. Et qui plus est, avec la nécessité de renforcer les logiques assurantielles qui font qu'on a, sur ces métiers-là, des besoins qui vont évidemment se faire jour en sortie de crise. Sur des métiers d'utilité sociale, d'accompagnement, d'accompagnement à la laïcité, on voit aujourd'hui la nécessité d'accompagner des jeunes dans des parcours qui visent à renforcer le lien avec les valeurs qui sont celles de l'égalité, la fraternité, les valeurs de respect, les valeurs de laïcité. Donc, sur tous ces sujets-là, il y a des métiers autour de la médiation sociale qui peuvent être créés et qu'on retrouve aujourd'hui dans le secteur de l'animation périscolaire, dans les régies de quartier, par exemple dans les centres sociaux, mais c'est vrai que ce sont des métiers qui peuvent être amenés à se développer de façon importante dans le moment que nous nous connaissons. Et puis, enfin, il y a la question de la vie digitale et du numérique, où là, il y a des métiers comme médiateurs numériques qui sont recherchés aujourd'hui, qui se développent fortement. On le trouve dans les missions locales, dans l'accompagnement accompagnement des personnes qui sont parfois loin de ces sujets numériques et qui ont le besoin d'être formés, d'être accompagnés. Voilà. Puis il y a aussi les métiers plus transversaux qu'on retrouve dans tous les secteurs de l'économie. Je pense que c'est les métiers à la gestion de projet, à la recherche de financement, au marketing, à la communication qu'on retrouve de façon structurante dans le secteur de l'ESS, mais qu'on retrouve aussi dans notre secteur. Je vais maintenant laisser la parole à Roger Cruc pour le dernier enjeu qui conclut cette table ronde sur pourquoi et comment notamment l'ESPER, acteur engagé, parvient à fédérer les organisations autour de l'éducation à l'ESS. Bonsoir à tous. Effectivement, ce soir, le lieu d'où on parle, c'est bien l'ESPER, l'ESPER, un collectif de membres qui se retrouvent sur un projet sociétal, un projet qui vise à concilier l'activité économique et à l'utilité sociale. C'est ce qui rassemble les membres de l'ESPER. Donc, un modèle qui a été décliné tout à l'heure par Arnaud, mais j'y reviens un peu rapidement, un modèle qui repose sur les concepts de démocratie, de participation, qui repose sur la solidarité entre les personnes, leur liberté, et notamment la liberté de décider, de faire ensemble, la liberté de s'associer, la liberté d'agir, la liberté de construire ensemble. Un modèle qui repose repose aussi sur la responsabilité de chacun, responsabilité individuelle qui conduit à la responsabilité collective. Nous sommes tous responsables du résultat obtenu et nous sommes par notre tâche, mais aussi par la synergie des tâches, responsables de l'œuvre qui sera accomplie. Démocratie fondée sur l'égalité entre les acteurs, pas d'a priori, et on le retrouvera en classe, pas d'a priori sur les possibilités de chacun de pouvoir agir ou de ne pas pouvoir agir. chacun progressera individuellement et enrichira le groupe de ses propres possibilités, de ses propres compétences. Donc activer ces valeurs fondatrices de l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas simplement les déclamer ou espérer qu'elles se mettent en œuvre sur des fondements figés ou trop individualistes, c'est d'en faire un objet et un but d'éducation. Lorsque l'ESPER et ses membres revendiquent le souhait de transformation de la société, ils en font un objet social, individuellement, chaque membre et collectivement, et l'éducation à l'économie sociale et solidaire, c'est le cœur de ce projet pour ce qui concerne l'organisation ESPER. À travers les propos qui ont été tenus avant moi, il est facile d'observer que ce sont bien ces valeurs-là et les principes qui en découlent qui sont activés dans chaque action autour de l'opération Mon ESS à l'école, par exemple. Pour ma part, et de manière très rapide, quand j'évoque cela, j'aime bien revenir à une observation que j'ai pu faire dans une classe de 6e, 5e dans un collège de ma région où ces élèves-là, une quinzaine d'élèves se sont motivés autour de deux enseignants pour répondre à une envie partagée de valoriser la sensibilisation et la fabrication et à l'usage d'objets durables. Sans entrer dans le détail du projet parce que ce serait trop long, simplement rappeler qu'il s'agissait pour ce petit groupe de travail de prendre conscience collectivement d'un besoin et de s'organiser pour y répondre. De définir en s'appuyant sur des idées et des compétences individuelles un objectif, une feuille de route pour y parvenir, une sorte de cahier des charges qu'ils ont fait ensemble. De définir des modalités ou des étapes de construction qui s'appuyeront, qui se sont appuyés sur des compétences existantes en leur permettant de s'épanouir, de prospérer, d'être à la fois complémentaires et partagés. Et puis de créer et de maintenir aussi un cap économique, ça a été évoqué sur d'autres sujets tout à l'heure, créer et maintenir un cap économique pour garantir la durabilité du projet, le calcul du prix de revient, le calcul du prix de vente, la communication qu'il faut faire autour des objets que l'on fabrique. Nous étions avec des élèves du sixième, cinquième. Évidemment, s'il n'y a aucun moment de ces séquences, les valeurs sont désignées ou ont été désignées, c'est bien ces valeurs-là, ces principes-là qui étaient le fondement du travail qui a été fait avec ces jeunes. Donc ici, comme ailleurs, il est clair que l'éducation à l'économie sociale est solidaire lorsqu'elle permet l'activation de ces valeurs met en œuvre ce qui fonde en fait notre pacte républicain, la liberté, l'agir, l'égalité, pas d'a priori, la fraternité, l'entraide et la construction ensemble d'un projet ou la traduction de la reconnaissance de la qualité de chacun au service de tous et du groupe tout entier. Donc l'éducation à l'économie sociale et solidaire, c'est bien entendu l'éducation à un modèle économique alternatif, mais c'est aussi d'abord une éducation républicaine, c'est notre projet politique, c'est celui de l'ESPER et c'est celui des organisations qui font l'ESPER, qui ont choisi de se réunir autour de ce de cette aventure ESPER qui était autrefois le second scène, mais nous sommes sur des projets semblables. Donc l'ESPER, ce n'est pas une organisation autonome qui porte seul son projet, c'est un collectif, il prolonge par les actions qu'il initie le projet sociétal de ses membres et il n'existe qu'au travers les actions de ses membres. Donc tous agissent quelle que soit leur production, tous les membres agissent quelle que soit leur production, quelles que soient leurs actions, quels que soient leurs membres, tous ils agissent depuis le premier jour de leur existence sur ces valeurs intangibles, sur les principes fondateurs qui en découlent et sur une raison d'être, comme cela a été dit à l'instant, commune qui est à la fois de répondre à des besoins concrets en le faisant avec une vision humaniste de la société qui repose à la fois sur l'effort collectif et sur l'intention de tous pour chacun. C'est ce qui fonde le mouvement coopératif, le mouvement mutualiste, le mouvement associatif en quelque sorte. La solidarité au cœur du mutualisme, la démocratie et l'égalité fondent le principe de la gestion des entreprises, de l'économie sociale et solidaire. Cela a été dit par les personnes de la Massif à l'instant. La responsabilité individuelle et collective se traduit partout par le principe de la double qualité. L'acteur dans l'ESS est à la fois l'adhérent, le membre mais aussi l'usager. C'est ce que l'on trouve dans les entreprises qui se rassemblent autour de l'ESPER et qui doivent continuer de se rassembler autour de l'ESPER pour porter le projet collectif d'éducation à l'économie sociale et solidaire parce que nous voyons bien que transformer la société passe par développer le plus largement possible ces initiatives des entreprises qui font de l'ESPER et au-delà de l'ESPER et que la transformation de la société passe bien par la préparation des générations les plus jeunes à cette conception humaniste de l'économie l'économie n'étant pas antagoniste à l'humanisme à condition de savoir associer les deux concepts et les 40 et quelques organisations qui font de l'ESPER quand elles se réunissent quand elles mettent en avant leurs principes leurs forces et leurs militants ça a été dit aussi à l'instant sont capables de porter avec les enseignants avec tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire cette possibilité de transformation progressive de la société Merci beaucoup Roger Merci à tous les intervenants de cette table ronde et merci à tous les participants d'avoir été présents Je vous précise que cette première table ronde n'est que la préface d'un événement plus conséquent que nous organiserons en présentiel au printemps 2021 Je vous remercie à tous et à très bientôt Merci à tous